Toujours dans le secteur agricole, des financements à long terme de 26 millions d'euros de la Banque européenne d'investissement seront déployés par Cofina Côte d'Ivoire et Cofina Sénégal en faveur du développement de l'agriculture durable. Une bonne nouvelle, dont les documents de base ont été signés à Abidjan par les partenaires. Le partenariat permettra de soutenir environ 6 000 emplois en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Mon désir, Nassim Mento pour le commentaire. Apposition de signature et remise de paraffeur entre la Cofina, Compagnie financière africaine, et la BEI, Banque européenne d'investissement. Par cet acte, ces deux institutions ont selé un partenariat historique sous le regard de l'Union européenne. Ce partenariat prévoit le déploiement de financements à long terme de la BEI par la Cofina. Au total, 26 millions d'euros, soit 16 millions d'euros par Cofina Côte d'Ivoire et 10 millions d'euros par Cofina Sénégal. Dans le viseur, des objectifs clairs, notamment soutenir environ 6 000 emplois de PME et de très petites entreprises, accélérer la transformation agricole, appuyer les femmes et soutenir la chaîne des valeurs des secteurs cacao, anacarde et cultures vivrières en Côte d'Ivoire, puis les céréales et l'horticulture au Sénégal. Ce partenariat entre la BEI et le groupe Cofina nous permettra de développer pleinement notre ambition, à savoir l'accompagnement des acteurs du secteur agricole dans la transformation de leur culture, notamment le cacao, l'anacarde, mais également des cultures vivrières. Ainsi, pourront contribuer à l'éclosion de champions locaux et nationaux, voire même internationaux. Des objectifs importants à atteindre en témoigne la présence du vice-président de la BEI, Ambroise Fayol. Et je suis très heureux d'être ici à Abidjan aujourd'hui pour signer ce contrat de financement de 26 millions d'euros avec Cofina, grâce au soutien de l'Union européenne. C'est un partenariat important pour nous, dont l'objectif est de renforcer le développement d'une agriculture durable en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Cette initiative est un appui concret aux chaînes de valeur agricole, dont notamment le cacao, l'anacarde et les cultures vivrières en Côte d'Ivoire, les céréales et l'horticulture au Sénégal. Par rapport à la signature qui vient d'être faite avec l'ABI et au travers de l'ABI, toucher les populations rurales notamment, à travers cette ligne de 26 millions d'euros, qui va nous permettre effectivement de franchir un cap dans l'accompagnement de ces populations-là pour trois enjeux essentiellement. Le premier enjeu, c'est un enjeu de sécurité alimentaire. Le second enjeu, c'est un enjeu également de faire monter la base de la pyramide en accompagnant les gens qui aujourd'hui en ont besoin, donc d'impacter directement positivement ces populations-là. Et le troisième enjeu, j'ai envie de signer, c'est un enjeu d'autonomisation, parce qu'on sait que dans ces populations-là, il y a beaucoup de jeunes, il y a également beaucoup de femmes. Cette première coopération entre la BEI et le groupe COFINA s'inscrit dans le cadre de l'action extérieure de l'Union européenne et de l'instrument de voisinage, de développement et de coopération internationale. Elle contribue à la réalisation de l'agenda 2063 de l'Union africaine et au programme indicatif pluriannuel de l'Union européenne pour l'Afrique susarienne 2021-2027, un programme qui soutient une intégration économique régionale et continentale plus forte grâce à une croissance économique inclusive et créatrice d'emplois.